Salut c'est Nusible et vous regardez Destrolytion TV Vous c***** là ! Clairement en fait quand on a arrêté à Zouibit c'était sur ma démarche C'est vrai que t'avais une sale démarche J'avais vraiment plus envie de faire de musique, j'étais vraiment fatigué Donc on a posé un peu, on a passé un an sans rien faire Et du coup ça, ça a fait carrément du bien J'avais envie de revenir vraiment sur un truc simple sans plus de tête J'ai bronché un poêle là dessus genre vas-y viens c'est une répète Et puis voilà c'est parti tout simplement comme ça en fait, sans pression Comme un vieux couple qui se retrouve Tiens poule j'ai des riffs écoute c'est ce que ça te botte On est parti là dessus Et par contre là on était clair c'était, c'est juste pour faire du son tous les deux Plus de concert C'est pas une lassitude mais genre trop vieux, trop dur Après voilà, finalement tout ça l'a fait Et je crois que voilà le fait qu'on parte là dessus sans pression Ça fait que au final tout s'est bien passé tu vois Ouais c'est parce qu'à la base vous avez monté le groupe juste tous les deux Et c'était juste un truc de studio quoi Et c'est quand vous avez rencontré Dami chez Furey qui s'est parti Ouais ouais et puis voilà genre pareil tu vois On s'était dit on va pas démarcher de label parce qu'on va perdre du temps à chercher les labels On va avoir un scout qui a un nom et on va pas arriver à le sortir Et puis c'est comme ça en parlant enfin tu vois que la connexion par exemple avec Alex Et en fait qu'au final on trouvait le label alors que 15 ans avant on trouvait pas Donc euh... On va balancer l'EP Alex parce qu'on essaie de fuir vraiment On lui a dit tiens écoute Pas avec derrière qu'on sait c'est juste écoute voilà Et puis bah du coup maintenant il sort notre album à la rentrée et on est plus content Et puis il y a d'autres gars qui nous aident aussi Et bah d'autres copains donc c'est parfait quoi Surtout j'avais envie de jouer un truc simple Tu vois avec As We Bleed on jouait un moment on était quand même arrivé sur des plans techniques Et euh... C'était assez plaisant à jouer en tant que guitariste ou en tant que groupe Mais en live c'était quand même compliqué et euh... Surtout que j'avais encouré en plus Ouais exactement Il y avait vraiment envie de revenir aux fondamentaux quoi tu vois Le Death Old School, le H8000, le HM, le Black un peu primitif Le Black période 93, 92, 93 C'est des influences Crust un peu aussi Mais le Cross c'est ça pour moi en fait Le Cross c'est du punk C'est du Death quoi mais joué par des punks Il y avait besoin de se faire plaisir à jouer des choses simples mais vraies en même temps quoi tu vois Et surtout sur nos vraies influences Il y avait pas d'influence moderne Euh... Y a pas de... 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 C'est ça comme Ils la ramassent quand ils sont bourrés Et du coup ben rien quand ils avaient le projet de l'album ils m'ont... Ils m'en parla en amont Ils ont fait ecouter truc et ça m'a vraiment plus et pour les raisons qu'évoquaient aussi juste tout à l'heure, ce que j'aime, humainement il y a quelque chose et en fait musicalement l'album est vraiment vraiment classe des trucs que j'ai écouté dernièrement, l'album est visible, c'était un truc qui sortait vraiment du lot par rapport à plein d'autres trucs qu'on m'a fait écouter ces derniers temps et c'est ça qui m'a plu justement ce retour à des influences old school, qu'ils ne soient pas forcément du temps style c'est des trucs qu'on n'entend pas forcément ce qu'est l'album actuellement l'album est cool, il était bien produit, il m'a plu, donc il cherchait avec quelqu'un pour sentir le vinyle donc voilà, marche à la passion, au coup de coeur, au coup de cul, au coup de bip tous les coups qu'on peut mettre, on les mette et avec un peu de drop aussi, il faut dire avec un peu de brise d'autre alors moi je connais à Coel et Jules depuis pas mal de temps je les connaissais à l'époque, je faisais encore Auschwilbeed c'était encore Auschwilbeed je crois je vous avais connu Auschwilbeed parce qu'il était assez proche de Primal Age, il était sur le label à l'époque et en fait, même avant qu'ils m'ont puisibles, ils soutenaient le label, ils soutenaient ils achetaient des scuds, tout ça et puis un jour, il y a deux ans, ils m'ont écrit, ils m'ont dit on a un EP de près, on veut te faire écouter c'est sans a priori, c'est pas pour te démarcher, c'est pas pour avoir ton avis ça fait plaisir de te faire écouter et quand j'ai écouté, je me souviens, je me rendais à ce tremplin de merde dans Battle of the Benz j'étais jury sur un tremplin, on avait même failli taper des mecs, c'était génial quoi et dans la voiture, j'ai écouté ça, j'ai dit putain merde moi ça fait dix ans que j'ai arrêté de jouer et avant que j'arrête, c'était le style que je jouais et un niveau que j'aurais aimé avoir j'étais vraiment nulle en fait ça suce normalement Attends, tu es de la base, tu ne fais pas vraiment toi moi je fais la gratte c'est la gratte et du coup, ça m'avait plu, l'EP m'avait plu j'aurais dit, si vous voulez on part sur un EP déjà on va voir comment ça se passe ou plus tard, voir pour un album et au début de l'année, ils m'ont envoyé l'album et ça m'a vraiment plu moi ce que j'aime d'un nuisible, c'est ce côté c'est pas ce qui se fait actuellement moi je ne marche pas comme ça déjà parce que moi je marche au coup de coeur les trucs qui sortent du haut c'est pas que je cours après mais bon aujourd'hui quand on pense à des groupes de hardcore un peu des, un peu noircis des trucs qui sont nants et tout moi ça me gaufle un petit peu mais là je peux toujours faire un truc qui me plaisait là il y a du Dark Phone, du Carnivore il y a du Entoumbe donc ouais, ça m'a plu vraiment au delà de ça, bon on est devenus amis au fur et à mesure du temps je sais que c'est des mecs on est la même génération on a à peu près les mêmes goûts musicaux les mêmes références et du coup je me voyais difficilement passer à côté parce qu'il y avait un sacré potentiel et ils avaient vraiment leur place dans le label aux côtés de groupes comme comme Prime All Age, comme Ataraxie, comme Détoum pas forcément pour le style musical parce que chez nous c'est très large mais c'est varié mais pointu tu vois ils collent vraiment au label en avant quoi je suis très fier de les avoir je crois qu'on est autobus on est autobus c'est presque trop facile enfin un salaud nous le but c'est ça fait 22 berges qu'on joue ensemble avec ma seconde femme et le vieux couple le but c'est toujours le même c'est de jouer ça devient de plus en plus dur parce qu'on a tous nos vies à côté parce qu'on en vit pas, loin de là mais le but c'est toujours de jouer de plus en plus et pas de faire des dates qu'on va kiffer c'est le but du team c'est que les gens se bougent à nos concerts et voilà on vire mais de sorte à ce que tu pètes pas un plomb c'est toujours marrant c'est la question de tu travailles ta musique quand t'en vies c'est quand même comme si les trucs artistiques ils devaient être gratuits comme si c'était paramétri non 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 c'est vraiment je t'avoue si je pouvais tout en même temps c'est pas très dur je touche le smic gros si je touchais le smic grâce à ma zik bah ouais ça serait nickel après je pense que dans la vie quand tu passes un autre stand mais ça on touchera jamais donc quoi ouais ouais en parlant même pas quoi voilà je pense pas il y a peu de possibilités que ça après ça c'est quand j'avais 16 ans quoi clairement on a des attentes qui sont qui sont un peu voilà jouer 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 et puis faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour ce qui est de pour ce qui est de vivre de la musique je pense pas que ce soit une une musique qui se qui se nourrisse de de professionnalisme enfin moi je sais que j'ai besoin de c'est ça le nuisible parce que parce que je me lève tôt parce que parce que ça me fait mal d'aller répéter à 21h le lundi soir enfin parce que voilà les morceaux ils sont nourris de mon expérience de prolo après c'est pas forcément le cas pour tout le monde chacun le vit à sa manière je pense que la colère elle a besoin de quelque chose de naturel que toi tu vis tu vois j'ai pas envie de la feindre si tu vis grâchement de ta zik à mon avis la colère le jour où je suis riche moi j'arrête la zik tu vois bah c'est moi évidemment il arrive c'est déjà fait ça non si on parle de gros groupes bah on le tombe mais la formation qu'on aime non non ouais moi perso Napam Desk un peu un peu tout le monde un peu tout le monde c'est non sans spécial merde sinon ouais Napalm parce que pour moi c'est la droiture incarnée vraiment je pense que ces gars là mais il y a quand même Jacques Villeray à la base il y a quand même Jacques Villeray qui joue dedans putain j'avais jamais qu'un culé sérieux ? mais oui j'arrive j'avais jamais qu'un culé ouais 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 non Napalm c'est aujourd'hui on va voir Iron Maiden ce que j'ai jamais vu sinon hier on a pris plein plein de tartes hier ouais grosse session sur la Warzone tout était parfait Matt Ball Terror Term Style Incendiary Get The Shot Matt Ball moi perso je suis allé voir mon dieu je suis allé voir Mike Patton Dead Cross c'était mortel c'était incroyable Dave Lombardo plus vieilli je pense mieux il joue enfin c'est un truc de ouf bref mais un bon cru c'était en fait très critiqué par les haters mais moi je trouve un bon cru et aujourd'hui bah je ne pose qu'il y a le refu mais donne et Alice in Chains ah il y a Alice in Chains c'est vrai il y a Marie-Hélène Manson ça va Eric Zemmour ? ça va Eric Zemmour ? c'est vrai ouais merde c'est moi que je dois le faire normalement ça va Eric Zemmour ? eh merci à vous c'est le show les gars surtout ouais merci à vous les gars parce que je pense que vous serez les sales merci à tous merci à vous c'est parti merci à tous le domaine